Merci infiniment pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes. On y reviendra en fin d'après-midi. On va peut-être de nouveau éteindre les lumières puisque je crois que Philippe va nous montrer des images. Il va peut-être comme Catherine les commenter, non ? Vous préférez qu'on reste comme ça. Et je vous laisse le micro. Donc je vous ai présenté tout à l'heure comme évidemment un metteur en scène, mais quelqu'un qui est complètement hanté, je crois, depuis très très longtemps, même si vous êtes très jeune, par les problèmes d'écologie, d'environnement, de devenir du monde. J'ai évoqué le dernier spectacle que nous avions vu à Avignon qui avait beaucoup frappé nos imaginaires et où il s'agit effectivement du rapport entre la nature, le climat et l'espèce humaine même, on peut dire. Et donc, on va peut-être éteindre complètement la lumière, non ? Pour pouvoir voir les images. Et je vous remercie infiniment, Philippe, d'être présent cet après-midi parce que vous êtes en pleine préparation de votre prochain spectacle qui commence dans trois jours, je crois. C'est bien ça dans trois jours. Donc quand on sait qu'à Avignon, quand on vient comme artiste, metteur en scène au festival, eh bien c'est non-stop parce que, comme vous avez vu, il y a beaucoup de spectacles dans le hymne. Et les metteurs en scène ont très peu de temps pour voir s'installer dans les lieux. Ils travaillent donc jour et nuit. Donc je remercie infiniment Philippe du fond du cœur d'avoir accepté de donner un peu de son temps pour notre débat ici à l'université. Et maintenant, je vous donne le micro. Mais alors, il va falloir que vous mettiez, à moins que vous connaissiez vos images par cœur. Celui-là, il marche bien. Allô ? Oui. Oui, bon, bonjour. J'ai pas suivi ce matin parce qu'effectivement, on a eu pas mal d'activités. En fait, en même temps, j'étais content d'être invité sous ce thème-là parce qu'effectivement, depuis 2003, où j'ai fondé cette compagnie, après avoir longtemps été scénographe pour des musées et puis pour des metteurs en scène, la question de la nature est arrivée très rapidement comme une thématique, une question dans nos spectacles que certains ont peut-être vus parmi vous. Je sais pas du tout. Personne. Bon, je peux dire n'importe où. Je pense à la fois par des hasards, par des réelles questions que les spectacles ont soulevées, où souvent, je mets en scène des sortes de communautés de petits humains qui se demandent un petit peu où va leur destin, pour résumer, et que face à la nature, l'homme est quand même dedans et dehors. Donc, ça a très vite été une sorte de fil conducteur. Et le hasard a fait aussi que, dès le début de la compagnie, j'ai été invité par des... Il existe en France des festivals de théâtre, on va dire comme ici, avec des lieux de plein air, mais il y a réellement des festivals dans le paysage qui ont de moins en moins, d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui résistent dans ce qu'on appelle le milieu de la programmation et qui tentent d'inviter des artistes dans le paysage. Donc, ça faisait sens, dès le début, pour nous, d'être conviés dans ces endroits-là. Et des spectacles sont nés de ces invitations dans le paysage. Donc, j'avais mis deux, trois photos. Alors, c'est complètement dans le désordre. Donc là, ici, c'est autre chose. Ce sont des petits livres, mais je peux commencer par ça. Oui. En fait, c'est vrai que la question de l'homme dans la nature est récurrente et suit un peu notre théâtre, qui est aussi un théâtre à épisodes. Donc, souvent, je recommence une nouvelle pièce là où la précédente s'arrêtait. Donc, comme Laure disait tout à l'heure, on était venu il y a deux ans au Festival d'Avignon avec un spectacle qui s'appelait La mélancolie des dragons, qui mettait en scène des gens en panne dans la neige. Peut-être qu'on peut mettre ça quand même. Regarde, il y a un truc qui s'appelle Mélancolie. Non, c'est avant le fichier PDF. Dans le menu. Voilà, et il y a Mélancolie, Mélancolie. Non, plus bas. Oui, voilà. Ici. Super. Ça marche pas. Donc. Ouais, super. En fait, c'était un spectacle dont le dispositif était comme un lieu unique, une sorte de paysage enneigé. Et l'idée de ce spectacle, comme souvent, la fable s'invente avec les acteurs et au fur et à mesure des répétitions. Mais pour résumer, il s'agissait d'un groupe perdu en panne dans la neige. Donc, finalement, l'envie aussi de plonger des acteurs dans une image du merveilleux et de les mettre en panne dans une belle image de théâtre. Mais aussi les mettre en panne face à une question de la nature, c'est-à-dire la place de l'homme face à ce qui éventuellement est menacé. Et donc, la scénographie et le spectacle se déroulaient à l'intérieur de ce paysage qui était, en fait, s'avérait être le projet d'un parc d'attractions mobile. Donc, cette petite communauté de sept individus chevelus comme des hirsutes, comme un peu des troubadours ou des militants, je sais pas. Parce que la confusion est souvent sur les personnages, avait un projet de parc d'attractions naturel qui promène, dont l'idée était d'en faire la liste à une amie qui vient à leur rencontre. Donc, le spectacle déroulait une liste d'ingrédients de leur parc d'attractions naturel, qui serait un projet un peu de, voilà, d'amener la nature, donc un amusement, un projet de parc d'attractions, mais naturel. Voilà. Il y a peut-être d'autres photos après, si on enchaîne, mais sinon, si on appuie. Voilà, donc, on peut les passer. Donc, comme toujours, les dispositifs utilisent de la vraie nature et de la fausse nature. Donc, pour ce spectacle, on était souvent en relation avec les espaces verts pour avoir des branches dans chaque ville où on passait. Et au sol, on peut continuer. Il y a une sorte de lieu en coton, donc un mélange entre le réel et l'artificiel, qui est aussi une façon de, pour moi, de travailler sur des dispositifs. Voilà. Et ensuite, ils avaient des éléments gonflables parce qu'il fallait assurer la promotion de leur parc d'attractions. Donc, ils gonflaient des sacs en plastique géant. On peut continuer. Et aussi un hommage à l'air et au vide. Et voilà, ça, c'était le projet de la commercialisation du parc. Voilà. Donc, les formes gonflables leur servaient pour annoncer et quand même se promouvoir. Et le spectacle se terminait par, finalement, une sorte de relation entre l'homme et des formes qui lui échappent, aussi très liées à la mélancolie, c'est-à-dire peut-être un état de conscience qui fait rêver à des choses qui perdaient du sens. Et le spectacle se terminait avec ces grandes formes noires, plus ou moins inquiétantes, d'ailleurs. Comme, finalement, presque une nature menacée ou une question. Et je vais reprendre Big Bang, la création que l'on propose lundi soir, avec cette dernière image. Puisque, voilà, nous-mêmes, on a notre cycle naturel dans le travail. Et j'aime bien insister et creuser les images. Voilà. Ça, ce sont des séries de photos. Ça va être en vrac, le diaporama, mais c'est pas grave. Parce que j'aime aussi régulièrement convier le groupe d'acteurs. On a la chance de faire un métier de spectacle, mais très bizarrement, on est souvent dans des lieux fermés, clos. Comme des lieux de laboratoire, d'expérience ou des salles noires, de théâtre. Mais régulièrement, avec la compagnie et le groupe d'acteurs, je les ai réellement plongés dans des milieux naturels, pour faire un travail parfois photographique. Et certains spectacles ont découlé directement de cette question-là. Cette pièce, par exemple, s'appelait D'après nature, donc au sens littéral, à la fois du jeu avec le peintre qui peint D'après nature, mais aussi l'enjeu de cette pièce-là, par exemple, était vraiment la question de la menace environnementale. et plutôt de notre incapacité à s'en emparer. Ah oui, c'est dans le désordre. On peut revenir à l'autre image ? Voilà. Donc ce spectacle, comme souvent, était un dispositif qui est comme un atelier de travail. Donc souvent, les comédiens ne tiennent pas forcément compte du spectateur, ils sont comme dans un vivarium. Et pour ce projet-là, la fable était, en gros, un groupe d'individus. Parce que j'aime beaucoup cette idée de communauté, de croire ensemble à des choses, même dérisoires. Parce que je pense que le fait de s'associer, d'être d'accord, est déjà très important. Et la fable pour cette pièce-là était un groupe, en gros, je la résume, mais d'individus décident tous ensemble de réparer la couche d'ozone. Et à partir du moment où ce groupe de sept individus est d'accord, je trouve qu'il y a espoir, même si c'est dérisoire. Donc le spectacle était complètement... Enfin, se déroulait dans cette espèce de conteneur, en même temps comme un projet biosphère, on va dire. avec de quoi manger, de quoi dormir, un petit bout de nature. Et la question pour cette pièce... Peut-être qu'on peut avancer, il y a des photos qui s'appellent d'après nature. Après celle-ci. Parce qu'on fait parfois des... Voilà, là-haut... Tiens, celle avec les cosmotextes. En bas, un peu plus bas. Celle-ci. En fait, la question pour ce spectacle, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais l'impression que les menaces sont une drôle de... En fait, la fin du monde est extrêmement étrange en ce moment. C'est-à-dire que par rapport à des films de science-fiction des années 50 ou 60, où la Terre était envahie et menacée d'un secte gigantesque qui détruisait la Terre violemment, et donc la menace était une force étrangère, en tout cas dans les films de science-fiction et dans les romans, notre monde était menacé par un monstre ou par un envahisseur. Et dans notre fin du monde actuel, c'est vrai que ce qui est extrêmement troublant, c'est que tout est silencieux, et dans l'air qu'on respire et dans les aliments qu'on mange, effectivement, on est tous en train de mourir, et c'est extrêmement sournois et silencieux. Donc pour transposer cette idée de silence inquiétant, j'ai eu l'idée de faire une pièce où tous les acteurs chuchotaient, donc pour garder cette étrangeté, où quand l'homme se met à chuchoter, on est à la fois dans une chose douce et extrêmement inquiétante, je trouvais. Par contre, la difficulté au théâtre de chuchoter et de faire parvenir du texte a été une question. Donc j'ai entièrement surtitré le spectacle, y compris en français. Donc on était face à une sorte de tableau vivant, où les acteurs, finalement, à la manière presque d'enluminure ou de légendes ou de bulles de BD, se parlaient, et le spectacle avançait, mais finalement, comme on voit ici, le dialogue était projeté. Voilà, ce qui fait que ça a été une sorte de pièce un peu curieuse, où du coup on pouvait aussi entendre des silences, des bruits d'objets, des bruits de matériaux, des musiques, dans une espèce de silence inquiétant. Voilà, enfin, ça a été une catastrophe en France, personne ne m'a programmé cette année-là. Je me demande comment je suis arrivé au Festival d'Avignon deux ans après, mais c'est grâce à cette pièce que des gens en Allemagne et en Autriche ont vu ça comme une espèce d'opéra écologique, et que j'ai eu la chance d'avoir un producteur autrichien, parce qu'en plus, la question de l'homme et de la nature, extrêmement sensible dans ces cultures-là, et que ça a été très passionnant d'être soutenu par ces pays qui ont su déceler cette question-là dans notre travail. Avant que je sois invité à parler d'écologie, dans une question sur le jardin, mais c'est... voilà. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout passer, parce que j'ai compris qu'il fallait peut-être faire bref. Non, mais peut-être qu'en plus, là, on peut avoir l'annonce. Est-ce que le spectacle qu'on va pouvoir voir, Margui, a encore une fois un rapport aussi avec la nature ? Je pense aussi que la question de faire du spectacle ou de créer, tout simplement, est un peu un des derniers endroits de liberté. Donc, la nature humaine, au sens presque d'un jeu de mots, et la capacité de l'homme à inventer, à pouvoir rêver ou à engager une forme de poésie, et un vrai paysage, et une vraie liberté. Donc, oui, le Big Bang, c'était un jeu avec l'univers entier, cette fois, et c'était aussi une question de se situer, nous, dans ce soi-disant Big Bang, qui, à la fois, situe notre origine, mais aussi un côté dérisoire, comme un onomatopée de bande dessinée, où, finalement, le mot Bang est aussi notre soi-disant début et notre fin, parce que c'est aussi ridicule que ce mot nous situe dans l'existence. Donc, on va voir comment on va interroger tout ça. Ce petit groupe de Vivarium Studio est aussi avec moi depuis 7 ans, donc c'est aussi lié à l'usure, je dirais, comme la nature évolue. Moi, j'aime bien travailler avec les mêmes individus depuis 7 ans. Et je vais peut-être montrer le fameux fichier PDF qui était tout à l'heure, qui s'appelle Action en millionne... Ou plutôt... Attends... Il est... Petite réflexion sur la... Tout en haut ? Tout en haut, tout en haut... Petite réflexion sur... Voilà. Parce qu'en parallèle des spectacles, j'ai eu l'occasion d'être invité dans des endroits aussi particuliers, même en périphérie de Paris, où du coup, une certaine question de l'homme dans la nature a donné plutôt envie de faire des petits livres qu'un spectacle. Donc ça, ce sont des vues que j'ai mis en fichier, mais qui étaient sur la question de la présence de la nature en milieu urbain. Donc peut-être que tout simplement, on peut passer les pages et je vais les lire si vous voyez. Donc ça, c'était la première image du livre. Ressentir un réel intérêt pour ce thème de réflexion. Se réjouir de certaines initiatives individuelles. Se réjouir de certaines initiatives municipales. Se dire que c'est souvent mieux que rien. Éprouver par moments une certaine mélancolie. Éprouver parfois une profonde mélancolie. Se dire qu'il serait intéressant de relire Olderlin. Penser qu'un jour, la nature pourrait reprendre le dessus. Songez qu'un jour, la nature pourrait reprendre ses droits. Méditer sur des aménagements particuliers. Être ému par des aménagements particuliers. S'attendre rire sur des aménagements particuliers. Rester songeur. Pouvoir rêver à partir de peu. Voilà. Donc ça, c'est des petites publications qui ont été éditées par la compagnie que je n'ai pas encore diffusées. Mais voilà, peut-être qu'on en trouve à la librairie ici, je crois. Que dire, je ne sais pas. Je continue. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à tous ? Non, pas de questions ? Ça, c'est le dernier livre qui est sorti, qui est une sorte de calendrier. Voilà. Je n'ai pas les pages. Ça, c'est une photo d'un spectacle qui s'appelle Des expériences, qui a été un de mes premiers spectacles. Quand je disais que des gens prenaient des risques d'inviter des artistes en pleine nature, c'est le cas. C'est un festival qui a lieu en Bourgogne, qui a les pires difficultés d'ailleurs à être financé, qui s'appelle Entrecours et jardin, parce que ce genre de programmation ne rentre ni dans la danse, ni dans l'art plastique, ni dans le théâtre, ni dans le paysage, ni dans l'architecture, ni dans le paysage. Donc, pardon, on peut remonter l'image. C'est-à-dire, face à un site naturel, on m'avait commandé une pièce. Et ça a été d'ailleurs la première... J'ai mis cette image exprès, parce que c'était un peu le déclencheur, puisque un programmateur avait su déceler dans notre univers une vraie question de l'homme et de la nature, et il a osé nous inviter réellement dans un site assez sublime, qui est un parc Jardin de Barbiret en Bourgogne. Et j'ai travaillé, en fait, à partir d'un livre... D'ailleurs, c'est une sorte d'abécédaire qui a été publié chez Armand Colin il y a quelques années, qui s'appelle Le dictionnaire des risques et des catastrophes, et qui recensait de façon effrayante une liste de 120 mots qui mélangeait des questions sur lesquelles l'homme doit penser dans ses 10 ans à venir, qui regroupait à la fois des sujets de société, des maladies et des mots apparus dans le langage depuis 10 ans. Donc, curieusement, un abécédaire qui va de sida à cévéso, qui passe par cellules souches, maladie nosocomiale, enfin, on va dire un poème horrible de Georges Pérec, une sorte de liste. Et à partir de cette liste, uniquement, j'ai mis en scène des déplacements dans un paysage. C'est-à-dire que ces mots étaient projetés dans un panneau trempé dans l'eau, et simplement, je dirais, des actions se déroulaient, comme pour aussi éprouver ce qui peut se passer quand l'homme est confronté à ces mots et qui n'arrive pas à s'en emparer. En tout cas, qu'est-ce que l'art peut confronter à ces questions sur son devenir et sur son existence ? Et face à, en plus, cette nature assez sublime, il y avait des sortes de scénettes un peu étranges entre, on va dire, un espèce de faux camp d'alter mondialistes qui se réunit, mais en même temps, ces tentes démultipliées peuvent faire penser à des couveuses de science-fiction. Et c'était bien avant, en plus, l'occupation du canal Saint-Martin parce que, du coup, la tente, maintenant, est devenue un objet associé au sans-domicile. Donc, ça a été, on va dire, de l'ordre entre l'installation et le spectacle, mais un projet un peu particulier, très silencieux, comme souvent, avec des acteurs même qui se baignaient dans l'eau noire d'un lac la nuit et, on va dire, un spectacle de science-fiction. Mais très simple, comme souvent, avec des objets simples et, parce que le thème aussi, c'est que, d'ailleurs, j'ai pensé à ça en l'entendant parler de bio et de, je voyais la plaquette sur le bio, c'est qu'en plus, régulièrement, je me, on essaye d'inventer des spectacles avec des éléments complètement, des matériaux basiques et des choses qu'on peut trouver partout dans le monde. Donc, c'est pas une démarche politique, mais il y a une question là-dessus, des spectacles qui voyagent et j'ai toujours imaginé reconstruire les décors à l'étranger. On a la chance d'être diffusée dans de nombreux pays et j'aime bien cette question de ne jamais transporter par des matériaux et de remplir des semi-remorques de décors. Donc, ça a toujours été des univers inventés avec des matériaux pauvres, du plastique, du bois, des branches, même si les dispositifs sont spectaculaires, c'est une vraie question qu'on a essayé de tenir. C'est-à-dire de voyager avec un spectacle, mais de pouvoir aussi, ce ne sont jamais que des objets ou des choses qu'on peut retrouver d'un pays à l'autre. Voilà. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada